Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, comme cela vous a été annoncé dimanche dernier, à l'occasion du 500e anniversaire de la révolte de Luther, nous entreprenons une série de sermons sur le Concile de Trent. En effet, ce triste anniversaire donne lieu de la part des autorités conciliaires à des déclarations et manifestations causant une grande confusion dans l'Église. Le pape François ayant été jusqu'à honorer une statue de Luther au Vatican et la poste vaticane venant d'annoncer il y a quelques jours qu'elle va émettre un timbre en l'honneur de Luther. Il est donc important de rappeler à ce sujet la doctrine infaillible de l'Église, définie pour toujours par le Concile de Trent, l'un des conciles dogmatiques les plus importants qui opposa une digue impénétrable aux erreurs du protestantisme. La première question proposée à l'examen des Pères du Concile fut celle du péché originel, c'est-à-dire des conséquences du péché d'Adam sur l'humanité. La question est fondamentale, car selon la réponse qu'on lui donne, cela change toute la conception de la vie humaine, que ce soit notre vie individuelle, que ce soit la vie des sociétés. Il ne s'agissait pas d'ailleurs pour le Concile de contrer uniquement les erreurs de Luther, mais de profiter de ce Concile dogmatique pour réfuter toutes les erreurs à ce sujet et rétablir la vérité sur cette question fondamentale. Précisons bien sûr que l'Église s'était déjà prononcée sur la question du péché originel. Elle n'a pas attendu le XVIe siècle. De nombreux documents de papes, des conciles, comme le Concile d'Orange, le Concile de Florence, avaient traité déjà ce sujet. Le Concile de Trent en fera la synthèse et amènera cette doctrine à sa perfection définitive et infaillible. Il établira pour cela un certain nombre de canons ou règles de foi accompagnées d'un athème, c'est-à-dire que si l'on refuse d'y croire, on ne fait plus partie de l'Église catholique. Pour bien comprendre toute cette question, commençons par rappeler ce que fut l'état de nos premiers parents au paradis terrestre et en quoi a consisté leur faute. Tout d'abord, il est important de savoir que nos premiers parents ont été créés en état de grâce et enrichis d'un certain nombre de dons qu'on appelle les dons préternaturels, des dons qui étaient surajoutés à leur nature humaine pour en corriger les défauts et qui étaient au nombre de quatre. Le don d'immortalité que l'homme recevait en mangeant les fruits de l'arbre de vie. Ces fruits empêchaient en effet le corps de se corrompre et dans le plan de Dieu, à la fin de son existence, l'homme aurait été transféré dans le ciel et son corps glorifié, spiritualisé, sans passer par la mort. Le deuxième don était le don d'impassibilité qui écartait toute maladie et toute souffrance. Ensuite, il y avait le don d'intégrité par lequel l'homme était parfaitement maître de toutes ses passions. Elle ne pouvait absolument pas se révolter, le dominer. Enfin, le don de science qui était propre à Adam en tant que tête de l'humanité et il avait pour mission, justement, à ce titre, et c'est pour cela que ce don lui a été donné, il avait pour mission d'enseigner le genre humain. De génération en génération, se seraient transmis jusqu'à aujourd'hui les enseignements d'Adam. Vous voyez que le premier homme n'était pas cette espèce de singe plus ou moins évolué que présente l'Emmanuel de l'école publique athée. Nos premiers parents étaient le chef-d'œuvre de la création. Tout cet ensemble, grâce sanctifiante et don préternaturel, et bien tout cela établissait nos premiers parents dans ce qu'on appelle l'état de justice originelle qui consistait en une rectitude parfaite de l'homme entièrement soumis à Dieu. Tout était dirigé vers Dieu. Son intelligence et sa volonté obéissaient à son Créateur et à l'intérieur de lui-même, ses passions obéissaient à son intelligence et à sa volonté. Tout était droit vers Dieu. Bien sûr, les hommes devaient, comme les anges, mériter leur salut éternel en prouvant leur amour et leur fidélité à Dieu. Donc, forcément, il y eut une épreuve. Comment pouvaient-ils prouver cet amour et cette fidélité ? Eh bien, en acceptant de ne pas manger les fruits d'un autre arbre que la Sainte Écriture appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mangez de tous les fruits des arbres du paradis, avait dit Dieu, mais ne mangez point du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car au même moment que vous en mangerez, vous mourrez très certainement. Le démon, qui est le menteur par excellence, leur fit croire qu'en mangeant du fruit de cet arbre, il ne mourrait pas, mais au contraire, il deviendrait comme Dieu, pouvant décider par eux-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est ce que veut l'homme moderne aujourd'hui. Et ils succombèrent à la tentation. Ainsi tombèrent nos premiers parents. Ce ne fut pas un péché de gourmandise qui était impossible puisque l'homme maîtrisait parfaitement ses passions. Ce fut un péché inouï d'orgueil, vouloir être l'égal de Dieu. Alors, dans un premier canon, le concile de Trente décrit les conséquences de ce péché sur nos premiers parents, spécialement sur Adam. Vous verrez, ces canons du concile de Trente sont clairs, sont simples, sont faciles à comprendre, c'est lumineux, ce n'est pas toutes ces espèces de textes qui sortent depuis le concile qui nous viennent de Rome et qui sont incompréhensibles. Citons le premier canon. Adam, le premier homme, ayant transgressé le commandement de Dieu dans le paradis, fut déchu de l'état de sainteté et de justice dans lequel il avait été établi et par ce péché de désobéissance, il a encouru la colère et l'indignation de Dieu et en conséquence, il fut soumis à la mort dont Dieu l'avait menacé. Avec la mort, il s'est rendu prisonnier du démon et sous sa puissance et il a été changé dans un état pire. Fin de citation. Par ce péché mortel, Adam et Ève ont donc perdu la grâce sanctifiante et les quatre dons préternaturels. Chassés du paradis terrestre et ne pouvant plus y retourner à cause d'un chérubin qui en interdisait l'entrée avec une épée de feu, eh bien, nos parents ne pouvaient plus manger des fruits de l'arbre de vie. C'est alors que la mort fit son entrée dans le monde. Vous voyez que la mort est le châtiment du péché. Toujours y penser. Ayant perdu par leur péché le don d'impassibilité, Adam et Ève firent venir sur cette terre la souffrance et la maladie. Là encore, la souffrance et la maladie, cela vient du péché du premier homme. Cela ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas se révolter contre Dieu. Il faut se révolter contre nos péchés. ayant perdu le don d'intégrité, nos premiers parents furent soumis à la révolte de leur passion. En outre, Adam perdit bien sûr la science qui lui aurait permis d'enseigner le genre humain. Mais maintenant, et surtout, ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, nous-mêmes, c'est qu'il faut voir quelles ont été les conséquences de ce premier péché pour l'humanité, donc, sur chacun de nous. Commençons par les erreurs. Outre la mort, la souffrance et la maladie que personne ne peut nier, bien sûr, il y a ceux qui disent que la chute de nos premiers parents n'a eu aucune autre conséquence pour nous que la mort, la souffrance, la maladie. Et il y a ceux, au contraire, qui exagèrent les effets du péché d'Adam sur nous. Les premiers, ce sont les Pélagiens dès le cinquième siècle qui affirmaient que nous ne naissons pas et que nous ne sommes même pas conçus pécheurs. Les pères du Concile vont y répondre et ils rendront par là un grand service à l'Église pour les siècles futurs. En effet, pour porter un coup mortel à la religion catholique pour la détruire, les philosophes du XVIIIe siècle avec Jean-Jacques Rousseau ont nié l'existence du péché originel prétendant que l'homme était naturellement bon. Et si l'homme est naturellement bon, il n'a pas besoin d'un sauveur, il n'a pas besoin de l'Église, il n'a pas besoin de la grâce pour le guérir. Et comme dit le pape Saint-Pédis, le christianisme est alors renversé de fond en comble. Et cette erreur « Ne l'oublions pas » est à la base du monde actuel, la base du monde issu de 1789. Et hélas, depuis le Concile Vatican II, les hommes d'Église voulant plaire à ce monde, ne rappellent plus la doctrine catholique sur cette question. Quel prêtre aujourd'hui dans les paroisses officielles lorsqu'il administre le baptême dit que ce sacrement efface la tâche du péché originel ? Quel prêtre aujourd'hui dit encore cela ? A l'opposé, l'hérésie pessimiste et désespérante de Luther dira que le péché d'Adam a définitivement corrompu la nature humaine. Pour l'hérésiarque, l'homme n'a plus la capacité de faire le bien et nous ne pouvons que pécher. De nouveaux canons du Concile de Trente établissent la vérité catholique. Lisons le canon numéro 2. Si quelqu'un soutient que la prévarication d'Adam n'a été préjudiciable qu'à lui seul et non pas à sa postérité et que ce n'a été que pour lui et non pas aussi pour nous qu'il a perdu la justice et la sainteté qu'il avait reçue et dont il fut déchu ou bien qu'étant souillé personnellement par le péché de désobéissance Adam n'a communiqué et transmis à tout le genre humain que la mort est les peines du corps et non pas le péché qui est la mort de l'âme et bien si quelqu'un soutient cela qu'il soit anathème il n'est pas catholique. Le Concile affirme ici clairement que le péché d'Adam a fait perdre à ses descendants la sainteté et la justice ce qui veut dire que nous naissons tous privés de la grâce sanctifiante et privés de la rectitude dont jouissait Adam avant sa faute tout orienté vers Dieu et c'est ce qu'on appelle justement le péché originel après avoir établi la vérité de ce péché le Concile en donne aussitôt le remède c'est le canon numéro 3 de remède il n'y en a qu'un seul c'est dit le Concile notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconcilié avec Dieu ayant été fait pour nous justice sanctification rédemption ce mérite du Christ Jésus est appliqué aussi bien aux adultes qu'aux enfants par le sacrement de baptême fin de citation le canon numéro 4 parle de la nécessité de baptiser les petits enfants dès qu'ils sont nés et contre Luther qui prétendait que le péché n'était jamais effacé de nos âmes le canon numéro 5 affirme que les nouveaux baptisés dit-il sont immaculés purs sans reproche et aimés de Dieu héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ de telle sorte que plus rien ne les retarde de l'entrée du ciel s'ils devaient mourir juste après leur baptême cependant si le baptême nous rétablit dans l'amitié avec Dieu en nous rendant la grâce sanctifiante il ne nous redonne pas cette rectitude que possédait le premier homme c'est-à-dire cette orientation ferme de tout notre être vers Dieu le canon 5 dit un foyer de péché qu'on appelle concupiscence demeure chez les baptisés oui après le baptême notre nature n'est pas corrompue elle ne l'a jamais été mais elle reste blessée par ce péché que nous avons reçu à notre conception notre intelligence a du mal à trouver la vérité notre volonté est désorientée elle se laisse facilement attirer par les faux biens que lui présentent le monde et Satan nos passions sont difficiles à maîtriser nous en faisons tous l'expérience on voit bien qu'il est là le péché originel on voit bien qu'on est blessé le péché originel laisse en nous une faiblesse native mais il n'est pas une tendance invincible au mal il n'est pas une corruption de notre nature comme le prétendait Luther pour excuser sa vie immorale et il en profitait pour pécher d'autant plus ce foyer de péché dit le concile n'est pas proprement un péché c'est une faiblesse après le baptême on peut bien sûr se poser la question pourquoi le baptême n'enlève-t-il pas notre fragilité native pourquoi est-ce que finalement notre seigneur n'a pas institué par le baptême pour nous remettre dans l'état d'Adam et bien dit le concile pour le combat un combat spirituel c'est celui qui aura dûment combattu qui sera couronné dans le ciel la vie est un combat un combat spirituel que nous ne menons pas tout seul bien sûr notre seigneur a institué les autres sacrements pour nous permettre de le mener parce que sans sa grâce nous ne pouvons rien le concile va terminer avec la Vierge Marie c'est une belle conclusion le concile dit il n'est pas dans son intention d'inclure dans ce décret qui concerne le péché originel la bienheureuse Vierge Marie mère de Dieu voilà le concile a dit que le péché d'Adam avait éclaboussé toute l'humanité en disant attention quand on a dit toute l'humanité on ne pensait pas à la mère de Dieu voilà on pourrait dire ils n'en disent pas plus non non le Saint-Esprit n'a pas voulu que le concile dise davantage le Saint-Esprit attendra la grande négation du péché originel par la révolution pour lui opposer la définition du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX professer l'Immaculée Conception c'est professer que la Vierge Marie a été préservée de toute souillure dès le premier instant de sa conception en vue des mérites futurs de Jésus-Christ donc c'est reconnaître à la fois la faute originelle puisqu'on dit qu'elle en a été préservée c'est reconnaître la réhabilitation de l'humanité par notre Seigneur c'est reconnaître la nécessité de l'Église et de la grâce et la nécessité de nous tourner vers Notre-Dame pour sortir du péché en résumé proclamer l'Immaculée Conception de Notre-Dame c'est rétablir tout le christianisme c'est ce qu'a fait Pie IX en face des erreurs de la révolution et du monde moderne nous continuerons dimanche prochain au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il ainsi soit-il ainsi soit-il Merci